Transcription par Céline R. Bonsoir à tous, merci d'être là. D'abord, je voudrais remercier mon cher Olivier Franck de m'avoir invité à animer, modérer... Moi, je préfère animer, surtout sur le sujet qui va nous intéresser dans un instant, animer cette rencontre avec Myriam Leroy, dont voici le dernier opus, si vous ne l'avez pas lu, Myriam Leroy, le mystère de la femme sans tête, paru aux éditions du Seuil. Il est sorti donc au début de l'année 2023. J'ai remercié Olivier, je remercie vous, madame. Mélissa Cornelis, première conseillère à l'ambassade de Belgique. Je remercie aussi par avance M. Daniel Hussain, président du CRBL, centre de rencontre belgo-luxembourgeois, et président du cercle européen Pierre Werner, à ne pas confondre avec l'institut Pierre Werner. Myriam, moi, j'ai une habitude qui vaut ce que ça vaut. Je pars toujours du principe que les gens qui sont devant nous n'ont pas forcément lu le livre. Alors, ce qui n'est pas mon cas, je te précise tout de suite, ni pour celui-là, ni pour un autre, d'ailleurs, qui est Ariane, qui est un autre livre écrit. Qui est mon premier roman. Qui est ton premier roman. J'aimerais bien aussi qu'on en parle à un moment ou à un autre. Peut-être enfin, on va essentiellement se concentrer sur ce premier, de la mystère de la femme sans tête. De quoi s'agit-il, tout simplement, pour, encore une fois, quelqu'un qui ne l'aurait pas lu ? Le titre est assez programmatique. Voilà, tout est dedans. C'est un mystère qui tourne autour d'une femme qui n'a plus de tête. C'est une espèce d'enquête contrariée sur une femme dont l'histoire aurait dû se souvenir et qui a été jetée aux oubliettes de nos mémoires. Et l'enquête est contrariée parce qu'il ne reste plus grand-chose sur elle que pour dessiner son portrait. J'avais un puzzle, mais je n'avais que les pièces du bord du puzzle. Il y avait quelques perspectives qui étaient dessinées, mais le cœur du dessin, toutes les sources que je consultais me donnaient des versions différentes. Donc, c'est moi. J'ai décidé de faire un travail d'invention et d'imagination pour pouvoir combler les blancs de son histoire. C'est donc le portrait d'une femme, mais surtout l'explication d'un oubli. C'est une enquête sur elle, mais surtout sur un oubli. Et cette femme, c'est Marina Chafroff. C'est une jeune femme qui a été décapitée sur ordre de Hitler à l'âge de 33 ans après s'être accusée d'un attentat commis dans les rues de Bruxelles en 1941, au mois de décembre. Elle a, en tout cas, c'est la version que je défends parce qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Elle a poignardé un fonctionnaire d'occupation en plein jour, en pleine rue, devant le mess de la force d'occupation bruxelloise. Et l'occupant s'est adjugé 60 otages, a promis de les fusiller si le responsable ne se rendait pas. Et elle s'est rendue une semaine plus tard. Et donc, comme il se doit, elle a été exécutée. Voilà. C'est l'histoire si on l'écrivait sur un timbre poste. Maintenant, je mets 280 pages à l'expliquer et à rencontrer aussi ma rencontre avec cette femme. La raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire sur elle, alors que la Seconde Guerre mondiale, c'était au départ pas du tout un sujet sur lequel je m'attendais à travailler. C'est un sujet sur lequel je m'estimais pas du tout assez instruite. Et je pensais qu'il fallait être historien, ou en tout cas journaliste spécialisé dans ces matières pour pouvoir s'autoriser un roman, un récit sur cette époque. Et c'est un récit aussi de coïncidence, parce que je crois que, je crois, en tout cas c'est ce que j'ai fini par croire, que Marina Chafroff, donc cette martyr, m'a en quelque sorte désignée pour raconter son histoire. C'est ce que j'ai fini par conclure à force de hasards qui se sont invités dans ma vie et qui n'ont cessé de me rappeler. C'était comme des wake-up calls, en fait, permanents de cette Marina, comme si elle ne me lâchait pas la main et que donc je ne devais pas lâcher le morceau, même quand j'avais envie d'abandonner ce projet parce qu'il me semblait trop difficile. Alors voilà ainsi résumé ce livre. Je te propose, moi, Myriam, qu'on en tourne les pages symboliquement et qu'on s'arrête à certaines choses qui ont attiré mon attention de lecteur, pas forcément spécialiste des questions d'histoire, en tout cas m'intéressant à cette période. J'avoue que je ne connaissais pas non plus cette dame. Mais personne ne la connaissait, à part ses enfants. Puisque tu dis même qu'il n'y a pas, justement, par exemple, de page Wikipédia qui lui est consacrée. Maintenant, oui. Au départ, non. En tout cas, pas en français. Après, j'ai découvert le Google russe en cyrillique. C'est quand même toute une aventure. Et il y avait un petit peu plus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un peu plus que c'est digne de confiance comme source, nécessairement. Alors, puisqu'il est question d'histoire, il y a déjà d'emblée une coïncidence, une coïncidence de moi. Oui, de moi. En tout cas, elle est morte. En tout cas, elle a commis cet acte en décembre, le 7 décembre 1941. L'histoire a retenu aussi qu'un 7 décembre 1941, c'était l'attaque de Pearl Harbor. Donc, un grand événement et un petit, entre guillemets, événement. Et c'est aussi, si j'ai bien compris, c'est en décembre 2020 que tu, comment dire, que physiquement, je dirais, tu rencontres cette femme dans sa dernière maison qui est donc un cimetière. Absolument. C'était même le 6 décembre 2020. C'était en plein deuxième confinement à Bruxelles. Donc, en fait, il n'y avait rien à faire. Tous les lieux de loisirs, de plaisir étaient fermés à Bruxelles et on n'avait le droit de rien. On devait se rassembler. Je ne sais pas comment ça se passait au Luxembourg. En France, je sais que c'était sans doute encore pire, mais en Belgique, on avait le droit de voir les gens qui habitaient chez nous, en fait, en gros. Et de promener son chien à moins d'un kilomètre de son domicile. Alors, pour narguer cet obstacle à la vie sociale, tout le monde a un petit peu nargué cet obstacle à la vie sociale en allant se promener, faire des tours de lac. Voilà. Mais ce qui était emmerdant à Bruxelles, c'est que la police patrouillait dans les rues et verbalisait toutes les personnes qui ne portaient pas leurs masques, même dehors. Ce qui, pour une conversation à bâton rompu, surtout au mois de décembre, alors que la condensation fait énormément de buée à l'intérieur des masques, enfin voilà, pour parler, c'était impossible. Donc, j'avais trouvé le subterfuge d'emmener mes amis au cimetière, parce que là, la police n'entrait pas avec ses camionnettes et on pouvait se promener sans risque. Donc, je me promenais au cimetière d'Ixelles, qui était un cimetière situé pile entre chez moi et la copine que je souhaitais voir ce jour-là. Et après quelques instants, notre regard a été attiré par le cercle reposeur des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, donc un alignement de stèles tout identiques où il n'y avait que des hommes sur la pelouse d'honneur du cimetière d'Ixelles. Et au milieu de ces hommes, tous fusillés, pratiquement, je crois qu'il y en a un qui n'a pas été fusillé, mais tous les autres l'étaient, il y avait une femme, un nom féminin, Marina, et sous ce prénom féminin... Il n'y avait que le prénom ? Non, il y avait Chafrof aussi, mais nous, on était en quête de prénom, on était en train d'essayer de voir si la parité était bien respectée dans le reposeur des martyrs. Et sous son nom de famille et sous la date de sa mort en 1942, il était décrit, gravé dans la pierre, décapité. Alors moi, je ne savais pas du tout qu'on décapitait durant la Seconde Guerre mondiale, je savais encore moins qu'on décapitait des femmes, et je ne savais pas très bien ce que les femmes avaient accompli durant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en Belgique. C'est vraiment un point de l'histoire, je suis passée tout à fait à côté, et je ne suis pas la seule, je pense que la plupart des gens de ma génération, moi j'ai 41 ans, je pense qu'il y a très peu de gens de mon âge qui se sont vraiment fondamentalement intéressés à la guerre, sauf s'ils ont évidemment eu des résistants ou des collabos dans la famille, enfin s'ils sont personnellement très impliqués par les liens du sang, les liens de la famille, mais en tout cas, nous, en quelque sorte, les gens de mon âge, ça nous saoulait. C'était déjà des histoires qui appartenaient tellement au passé, qui étaient tellement sépia ou noir et blanc, qu'elles nous donnaient l'impression de fiction. Mais de fiction très empesée, très amidonnée, et pas très agréable à consulter. Donc voilà, moi j'étais passée complètement à côté, mais là je vois le mot décapité, un mot qui pour moi appartient au présent, très présent, qui est relié au djihadisme, au terrorisme islamiste, ou alors à des décapitations de rois français d'il y a très 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 longtemps. Mais il y avait comme quelque chose d'anachronique dans la présence de ce mot, très cru, très brutal, ne plus que par l'alignement de consonnes, qui claque un peu comme un débit de mitraillette. Et donc, c'est ce mot qui m'a vraiment sauté à la gorge et qui m'a donné envie de m'intéresser à Marina. « Ces derniers temps, tu étais ainsi habité par des images de décapitation. Il y avait eu un attentat en France, une histoire gore, où un professeur avait eu la tête tranchée par un islamiste aux abords de son collège. » Avant qu'on continue de dérouler l'histoire de cette Marina, il y a quelque chose, et finalement, tu viens d'en parler en introduction, en essayant de dresser les contours, le périmètre de ce livre, qui pour moi se situe à mi-chemin entre une enquête journalistique et un travail de fiction. Et en ce sens, il rétablit ce que je considère comme étant la matière la plus noble, ou l'alliage le plus noble, c'est un journalisme écrit. Et il se trouve que, et ça tu l'écris d'ailleurs dans ton livre, que tu as eu un rapport, pour le moins compliqué, en tout cas c'est ma lecture, au journalisme. Est-ce que, dans cette volonté d'écrire ce livre, il y a aussi peut-être un règlement de compte avec la profession, ou en tout cas, de lui donner un souffle supplémentaire et de dire, moi je vais faire quelque chose qui correspond à mon idée du journalisme, qui serait un journalisme littéraire ? Pardon pour la question un peu longue. Oui, alors je n'ai pas de relation compliquée au journalisme, parce que je trouve que c'est un métier formidable, et il continue à m'habiter, mais par contre, je suis en délicatesse, si je puis dire, avec les médias, avec la manière dont le journalisme se pratique aujourd'hui dans nos pays et dans nos rédactions. Je suis en colère avec le traitement médiatique, notamment des violences de genre, et je trouve que des violences de genre se pratiquent très très fort dans les rédactions journalistiques. Et donc tout ça a fini par me faire trouver les rédactions très inhospitalières, et par en sortir, mais paradoxalement, je trouve que je n'ai jamais autant fait de journalisme qu'aujourd'hui, que je ne travaille plus pour les médias, puisque je pratique du journalisme, mais je le fais ailleurs. Je fais un documentaire, j'ai fait une pièce de théâtre documentaire, c'est les techniques de journalisme, sauf qu'en fait, les témoins ne sont pas affichés dans un documentaire et filmés, mais leur parole est rejouée par des comédiens, et mise en scène par une metteuse en scène. Mais enfin, pour moi, c'est du journalisme, d'ailleurs, j'ai même demandé une bourse de journalisme pour ce travail-là. Et là, c'est du journalisme, mais c'est une enquête, en effet, mais il y a ce côté contrarié, puisque nous, on est obligés, en tant que journaliste, de recouper les informations pour pouvoir les écrire et les revendiquer en tant que journaliste. Et recouper les informations, ça veut dire comment deux sources doivent raconter la même chose, deux sources crédibles. C'est un minimum. Ici, il n'y avait pas deux sources crédibles qui racontaient la même chose. Donc, en fait, soit je racontais que je ne savais pas, et donc c'est un livre à trous, assez frustrant quand même. Soit, je dis que globalement, je dois inventer pour pouvoir passer à la scène suivante. Je dis d'où j'invente, je dis d'où je parle, parce que je crois que c'est très important, le journalisme. C'est vraiment une volonté qui m'habite, c'est de me situer, de dire à chaque fois qui je suis, d'où je parle, quels sont mes biais éventuels. Enfin, voilà, je ne me mets pas du tout un couvercle sur mes affects ou mes éventuelles prises de position. Donc, ça donne un objet assez bizarre, assez pas très orthodoxe. Et je pensais qu'on allait me le reprocher, en fait, dans le milieu de journalisme ou auprès des historiens. Parce que, oh là là, mais comment est-ce qu'elle... C'est parce qu'elle décrit le veuf de Marina Chafroff en s'inspirant de son ex-petit copain de quand elle avait 15 ans. Mais ce n'était pas du tout sérieux de faire une chose pareille. Et non seulement ça ne m'a pas du tout été reprochée, mais en plus, on m'a même remerciée dans des cercles d'historiens, parce que j'ai parfois présenté ce bouquin auprès d'historiens, même de spécialistes de la résistance, qui étaient à la fois heureux et même un peu jaloux, parce qu'ils disaient, mais nous, on ne peut pas... Et donc, il y a plein d'histoires qu'on ne peut pas raconter. Il y a plein d'impensés, il y a plein de non-dits, il y a plein de trous dans nos... Enfin, voilà, dans le grand récit mondial. Il y a plein de gens dont on ne parle pas parce qu'on n'est pas sûr de tout. Et toi, en disant, je vous dis ça, mais je ne suis pas sûre, ça permet quand même de raconter une histoire. Et l'histoire la plus... Parce que j'ai fait ça avec sérieux, je n'ai pas inventé en haut doigt mouillé et en suissant mon pouce. Je pense que ce que je raconte est tout à fait vraisemblable. Je n'ai juste pas de preuve que Marina Chafreuf s'entendait bien avec sa co-détenue, par exemple. Je n'ai pas de preuve qu'elle avait une personnalité particulièrement enflammée. Mais je crois, je le crois, puisque c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant des lettres, en lisant des journaux, en allant aux archives... Ce que tu dis fait écho aussi à une citation de ton premier roman que j'ai retrouvé et qui éclaire d'une façon incroyable ce que tu viens de dire. Tu fais dire à ton personnage, car ce n'est pas tout d'être vrai, encore faut-il en avoir l'air. C'est presque la profession de foi d'une femme de lettres qui annonce presque ce qui va suivre aussi. En l'occurrence, cette histoire. Oui, oui, et dans mon premier roman, et même dans le deuxième, mais c'est plus évident que le premier, c'est aussi une réflexion sur la vérité et la manière dont on reformate ses souvenirs au fil du temps. Parfois pour se donner le beau rôle, parfois simplement pour s'en rappeler. Et je crois que la vérité, c'est vraiment... c'est quelque chose que j'essaye d'explorer. Je n'ai pas de discours sur la vérité, mais qu'est-ce qu'on décide d'appeler vérité, par exemple la vérité judiciaire, ça c'est la vérité que j'explore plus dans le deuxième roman, Les yeux rouges, mais je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant, vertigineux, pour un romancier, une romancière et pour un journaliste aussi. Alors reprenons maintenant le fil de cette histoire. Marina, elle vient d'un endroit particulier. Que sait-on de ce lieu de l'Europe un peu lointaine dont elle vient ? Et pourquoi c'est important de savoir aussi ce qu'ont fait ses parents et ses grands-parents ? Peut-être ça, j'ai l'impression en tout cas, ça dit quelque chose, ça installe une filiation qui est importante certainement pour la suite de l'histoire. Marina Chafroff, elle vient d'une lignée de Russes blancs. Elle est née dans l'Empire russe, aujourd'hui on appellerait son lieu de l'essence la Lettonie. A l'époque, elle était russe, elle a été apatrie d'après. Mais bref, son père était, pas vraiment un proche, mais disons qu'on va dire un quatrième cercle du tsar. En tout cas, il était aligné avec les idées. Il faisait partie de la communauté des Russes blancs qui ont fui la Russie. Je crois qu'on peut dire que c'est très important d'avoir ça en tête par rapport à ce qui va suivre. Oui, et par rapport à l'oubli dans lequel elle a été jetée, je crois que c'est très important de se rappeler que c'était une blanche, entre guillemets, avec une famille profondément opposée aux bolcheviques, aux communistes, et qui cultivaient même une sorte de haine des rouges. Elle est arrivée en Belgique après un bref passage par l'Allemagne, au gré des affectations professionnelles de son père. Et il y a plein de Russes en Belgique, à Bruxelles, à cette époque-là, notamment à XL, autour de la place Flagey, où il y avait de tout. Il y avait des petites gouappes, il y avait des princes. Enfin, en tout cas, la XL, qui est la commune des expatriés fiscaux français aujourd'hui, tout ce quartier-là, c'était la région des expatriés russes de l'époque. Est-ce qu'on a dit que le père de Marina était ingénieur sur un chantier naval ? Sa mère était pianiste. Citation, toujours extrait de ton livre. Ils étaient d'ascendance nobles, bientôt on les dirait blancs. L'estampille aurait pu être charmante, de l'ordre du grade au balai, mais à cette époque où les communistes prenaient les clés du pays, il s'agissait plutôt d'un seau d'infamie. Important, ça, pour la suite. Important pour la suite, surtout quand on sait avec qui elle se mariait. Alors voilà. Cette marina, donc, la voilà installée. Et puis, un jour, elle rencontre un homme qui ne s'appelle pas encore Georges, mais qui a son vrai prénom d'origine, et qui s'appelle Yuri, et lui aussi est un russe. Alors lui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce grand gaillard ? En tout cas, je l'ai vu grand, moi. Je l'ai vu très grand, même. Oui, pareil. Et je l'ai vu très viril, très grand, très bombochard aussi, très festif. Et puis après, il ne m'est pas apparu très sympathique au fur et à mesure de l'histoire, mais on y reviendra. Oui. Mais je crois que ce qui est très important de savoir de Yuri, c'est qu'il est arrivé à Bruxelles à l'âge de 11 ans. Donc c'est un, comme on dirait aujourd'hui, un mineur étranger non accompagné. Au départ, il était accompagné, puisqu'il a... Enfin, c'est lui qui accompagnait sa grand-mère. Il n'est arrivé pas du tout pour les mêmes raisons que Marina en Belgique. Il est arrivé plus tard. Mais sa grand-mère était malade. Et en Russie soviétique, les médecins échouaient à la soigner. Elle avait un problème de cœur, je pense, si je me rappelle bien. Et la mère de Yuri, qui était une cantatrice qui était dans les petits papiers du gouvernement, a réussi à trouver une sorte de passe-droit pour les faire aller en Europe, pour que la grand-mère puisse être opérée. Puisque c'est en Belgique, apparemment, qu'il y avait les meilleurs cardiologues à l'époque. Et donc, pour que la grand-mère ne soit pas seule et pour que le fils échappe aussi à une vie où on mangeait du rat et où on léchait des cailloux, la soupe aux cailloux, eh bien, elle a envoyé son fils de 11 ans avec la grand-mère. Sauf que la grand-mère, elle est morte quelques semaines après son arrivée en Belgique et que Yuri est resté tout seul. Il avait 11 ans. Enfin, c'est même pas encore un préadolescent. Alors, c'était un homme auquel beaucoup de gens... Enfin, beaucoup de lecteurs reprochent beaucoup de choses. Je crois qu'on aime bien ne pas l'aimer. Mais moi, je trouve qu'un garçon qui est arrivé si jeune et qui a dû se débrouiller tout seul dans un pays qui n'est pas le sien, dont il ne parlait pas la langue, et dans une communauté qui n'était pas la sienne, puisqu'en fait, il a été en quelque sorte adopté par la communauté des Russes blancs. Mais lui, c'était un rouge. C'était un communiste pur et dur. Sa mère était cantatrice. Elle chantait les louanges des bolcheviks auprès des dignitaires étrangers qui, de temps en temps, étaient invités, un peu comme dans Tintin, au pays des soviets, à aller voir ces espèces de trucs en carton-pâtes. Regardez comme la Russie se porte bien, monsieur Daim. Donc, ayez bien ça en tête. Donc, cette Marina, elle vient, elle, du côté des Russes blancs. Et ce Yuri, ça vient plutôt du côté des communistes. Alors, citation à propos de son arrivée en Belgique, parce que je trouve qu'il y a une façon de raconter aussi la Belgique vue des yeux des Russes. Je te cite, « Marie, donc la mère de Yuri, s'était renseignée. Il existait un dense petit pays d'Europe de l'Ouest, 8 millions d'habitants, dont on n'entendait jamais parler. Ce qui, de son point de vue, était une qualité, un pays réputé pour ses villes pavées du Nord, ses cures thermales du Sud, un pays qui exhalait un fort relant d'ennui, un royaume sérieux s'enorgueillissant d'être à la pointe en matière de cardiologie et qui était ençu un pays ayant accueilli des milliers de Russes de point la Belgique. Ce Yuri, très vite, il appartient à la Drogina. Oui. Qu'est-ce donc ? C'est une sorte de scout. C'est comme ça que c'était présenté à l'extérieur. Mi club de sport, mi scoutisme, mi petite armée en devenir. Mais ça, il ne le disait pas trop fort. C'était une manière d'entraîner les jeunes garçons au maniement des armes, au champ patriotique. L'idée, c'était de pouvoir faire à la peau, à l'ennemi. Et l'ennemi, c'était les rouges à l'époque. Yuri, lui, il se trouve... Mais Yuri, c'est quelqu'un qui, je pense, à l'époque, ne se posait pas énormément de questions. Et allait là où on le déposait. Et il y avait des armes à manipuler. C'était rigolo. Il avait 12 ans. Et il s'est fait des copains là-bas, dans la Drogina. Alors, la Drogina, ça, c'est un peu son... Voilà, on le présente ainsi, ce Yuri. Mais il a un côté, alors, formidablement bambochard. Il va écumer les cafés. Il a une tripotée de copains. Alors, il font un peu les... Peut-être pas les 400 coups. Il donne des coups de poing aussi, parce qu'il boxe. Et puis, à un moment, il va rencontrer, donc... Marina. Marina. Il se rencontre à la piscine. Une piscine en plein air à Évers, qui est une commune de Bruxelles. Et, en fait, il est copain avec les grands frères de Marina. Et voilà, moi, j'ai imaginé une scène de séduction, une scène d'amour, une scène de désir de la part de Marina. J'ai imaginé que c'était elle qui mettait son grappin sur ce jeune homme, puisqu'en fait, elle a presque 24 ans quand elle le rencontre. Et lui, il en a 17. Donc, ils ne sont même pas vraiment de la même génération. Différence de génération, différence de taille aussi. Est-ce qu'elle est toute petite ? Elle est présentée, pardon. Oui, elle est présentée comme étant toute petite. En tout cas, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. C'est ce qu'on a dit dans les rares journaux qui ont évoqué sa mort, en fait, puisqu'on a parlé d'elle qu'après sa mort, et après le rapatriement de sa dépouille. Mais son fils, son fils cadet, qui est encore en vie, en parlait vraiment comme d'un tout petit format. Alors, moi, j'ai trouvé 1,56 m, ce qui n'est pas un si petit format que ça. Tu veux dire pour l'époque ? Oui. Mais en tout cas, dans les yeux de son fils et dans les yeux des journalistes qui en ont parlé, c'était vraiment une puce, toute menue. Ce qui alimente pour certains la thèse que ce n'est pas possible que Marina ait poignardé un nazi puisqu'elle était tellement mince, tellement frêle, tellement petite qu'elle n'aurait jamais pu poignarder, enfoncer une lame de 18 cm de profondeur à travers la capote, la chemise, la peau, la chair d'un Allemand. Je ne suis pas persuadé que M. Landru, qui était connu pour ses méfaits, ait mesuré 1,98 m et fait 120 kg. En effet. Moi, je crois qu'une femme très en colère qui sort d'elle-même peut commettre des plaies mortelles. Alors, au début, ça se passe plutôt bien. En tout cas, on lit sous ta plume que Marina, elle n'a Dieu que pour cet homme qui est un peu, effectivement, son contraire, etc. Au fur et à mesure, il y a quand même quelque chose qui s'installe. Alors, d'abord, il faut spécifier, comme tu l'as dit et tu soulignais, qu'ils vont d'abord avoir un enfant, puis un deuxième enfant. J'ai oublié les prénoms. Nikita, l'aîné, et Vadim, le cadet. Voilà. Et au fur et à mesure, le couple semble battre un peu de l'aile. Pourquoi ? Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Je l'ai inventée. Mais je sais que le couple battait de l'aile. C'est ton invention que je questionne, bien évidemment. Puisque, comment je le sais, puisque les lettres, avant d'être exécutées, Marina a écrit plusieurs lettres à ses enfants, à son mari, à sa mère. Et les lettres qu'elle adresse à son mari sont des lettres d'un amour fou. Mais ce sont des lettres qui disent aussi « Je te pardonne, pardonne-moi à ton tour ». Enfin, il y avait quelque chose d'irrésolu, manifestement, entre eux, de conflictuel. Elle dit aussi qu'elle ne s'entendait pas du tout avec la mère de Yuri. Bref, qu'il y avait quelque chose, en tout cas, de vicié dans leur relation. Pourquoi ? Alors, j'ai aussi déduit ça de ce que le fils cadet m'a dit de son père. Il ne s'entendait pas du tout avec son père. Il me décrit cet homme parce qu'il a continué à fréquenter son père après la mort de sa mère, forcément. On y reviendra après, si tu veux. Parce qu'il y a des histoires aussi à la fin qui sont assez sordides. Elle était une artiste, une idéaliste, une femme très pieuse et religieuse. Et lui, c'était, comme tu dis, un bambochard, un frimeur et un type qui aimait les plaisirs de la vie, les plaisirs rapides, les retours rapides sur investissement. Je suis tombée sur quelques condamnations dont je ne parle pas dans le livre, mais pendant la guerre, il a fait pas mal de vols, de recels. Il a volé des bicyclettes. Notamment, oui. Il volait des vélos. C'était un petit, je ne vais pas dire un voyou, mais en tout cas, c'était un gamin. Et donc, voilà, comment expliquer des relations viciées entre une mère de deux enfants, un père qui ne s'en occupait pas, un père gamin ? Voilà, moi, j'ai imaginé simplement ce qu'on voit dans toutes les relations de couple où la communication se perd. Est-ce que tu les as pensées comme étant, je vais faire très symbolique, le boxeur et la Jeanne d'Arc ? Alors, pas du tout, mais c'est très clairement comme ça qu'ils sont présentés, notamment parce qu'à l'époque où quand je googolais Marina Chafroff, une des premières occurrences, c'était le centre culturel russe de Bruxelles qui disait la Jeanne d'Arc belge. Bon, moi, je n'avais jamais entendu parler d'elle et je ne vois pas très bien ce qu'elle a en rapport avec Jeanne d'Arc, à part peut-être le côté sacrificiel ou le côté je monte sur l'estrade, je vais vers ma mort, corsetée, d'images pieuses. Bouté l'allemand or du royaume de Belgique. Et lui, alors je ne sais pas en réalité s'il boxait vraiment, mais j'ai écrit des scènes de boxe, déjà parce que je pense que ça lui ressemblait, et aussi parce qu'il y a eu un film dans les années 80 qui s'appelle quelque part Un loriot pleur, qui est un long-métrage de la Moss Film, c'est la boîte de prod soviétique, en fait, c'est un robinet d'oeuvres à la gloire du régime soviétique et ce film est supposé raconter l'histoire de Marina Chafroff. Elle s'appelle Marina Chafroff, en tout cas l'héroïne, mais c'est une femme très pulpeuse, très grande, avec des cheveux roux, bouclés. Qui correspond en rien du tout. Mais c'est la star russe de l'époque. Le film est filmé presque comme un téléfilm érotique du dimanche soir, un peu comme ce qui passait sur M6, à une certaine époque, avec des petits halos irisés autour des personnages. Il y a de la nudité, il y a des scènes de douche où on la voit avec son mari, amant, se laver l'un l'autre. Et dans le film, l'homme est un boxeur. Il y a énormément de scènes de boxe. Et dans ce film, qui raconte à peu près n'importe quoi, son homme, donc Yuri, se prend une balle perdue, en fait, lors d'une fusillade entre résistants et nazis. Et il en meurt. Et Marina va, elle, dans le film, avec un pistolet, tuer un tignitaire du régime. Voilà. Sauf qu'en fait, c'était pas au fusil, c'était au couteau de cuisine. L'homme n'en est pas mort, dans la vérité, en Belgique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en menant l'enquête, que même le fils de Marina Chafroff ignorait, c'est que sa mère n'a tué personne, en fait. Et le premier allemand poignardé a survécu à ses blessures. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai trouvé son nom, une fois, quelque part, je ne l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Mais voilà. Et dans ce film russe, Marina, grande, rousse, était avec un homme qui boxait. Et voilà pourquoi j'ai écrit des scènes de boxe. Alors, tu as dit en introduction que tu livrais aussi, comment dire, une espèce, encore une fois, c'est ainsi que je comprends tes mots, ta méthode littéraire. C'est-à-dire qu'il y a quelques faits que tu grappilles à droite, à gauche, mais tu nous donnes une méthode en disant, voilà, face à l'impossible, je ne peux faire autrement que de penser, que d'inventer et de vous livrer quelque chose auquel je crois. Mais il y a aussi, à mon avis, quelque chose que tu n'as pas cité, et je vais citer justement ce passage, parce qu'il m'a semblé très important pour le rapprochement entre toi et elle, entre toi et cette histoire. Je vous livre ce passage. Vous avez cette géographie commune avec Marina, sur laquelle tu peux superposer vos silhouettes un peu comme ces claques peintes dispensants aux premières décennies de la discipline, les dessinateurs de films d'animation, de tout recommencer à chaque image. Vous avez habité, visité, fréquenté les mêmes endroits, pas seulement à Bruxelles, et c'est là que ça devient déconcertant. Ton adolescence, tu l'as ainsi passé, collé à la bouche de Nicolas, un garçon russe d'une beauté douloureuse dans un hameau mitoyen de Morsin où habitent désormais Marie et la famille. Il y a, à de nombreuses reprises, un rapprochement, et tu soulignes que les lieux de Marina sont aussi, au moment où tu écris, les tiens. Est-ce que tu peux en dire plus ? Parce que, évidemment, moi, d'abord, je ne maîtrise pas la géographie, comment dire, belge, comme tu la maîtrises, mais donnez aussi, peut-être, pour les gens qui sont en face de nous, d'autres parallèles. Alors, oui, il y a les parallèles géographiques où je me rends compte qu'elle est déjà enterrée à 10 minutes à pied de chez moi, qu'elle a vécu à 10 minutes à pied dans l'autre sens, qu'elle a loué une chambre de bonne dans la rue, en fait, où je travaillais à ce moment-là. Elle a... Son... Yuri a été torturé dans un lieu... En fait, des hasards qui ne pourraient pas donner un livre, qui donnent à peine une anecdote dans une conversation, mais il y en a eu tellement qu'à un moment donné, ça fait sens. Quand j'apprends aux archives de l'État, quand je lis une interview de son veuve qui dit que quand Marina s'est rendue, il a été lui-même torturé par la police militaire dans un lieu situé rue Traversière à Bruxelles. Je lis ça, je me dis, oh tiens, c'est joli, comme nom de rue, rue Traversière, voilà, c'est tout. Puis on m'invite au théâtre le soir même, je vous jure que c'est vrai, le soir même, je me retrouve rue Traversière. Je n'avais jamais entendu parler de cette rue avant ce matin. Le soir, j'y suis. Je vais voir le numéro de la maison où Yuri a été torturé par curiosité et je découvre sur la porte une plaque avec un nom et je me rends compte qu'habite là un homme avec qui je suis en procès. Donc, voilà, à intervalles réguliers, des petits hasards comme ça, parfois grands, parfois heureux, parfois sordides, ont paru faire sens. Je remonte la... Parce que je fais moi-même notamment pour une pièce de théâtre des recherches sur mes origines. Je remonte mon arbre généalogique et puis je remonte... Tiens, je vais regarder l'arbre généalogique de Marina. Si ça se trouve, quelqu'un l'a fait. En effet, quelqu'un l'a fait. Tamara. Oui, je regarde les branches et je vois... En fait, je vois la meilleure amie de ma sœur qui est son arrière-petite-nièce. Et je me dis, ben oui, il me semblait bien qu'elle avait un nom qui n'était pas très belge, en fait, Charlotte Koudiakoff. Mais pour moi, à cette époque-là, quand on la voyait souvent, c'était plutôt... Je me disais, ben là, un nom de boisson, on dira un nom de vodka. Mais je n'avais jamais creusé l'affaire. Et en fait, Marina, c'est une parenthèse, elle n'a vécu que 33 ans, mais elle a eu le temps d'ensemencer le monde de son patrimoine génétique parce qu'un nombre incalculable de gens, d'ailleurs, on a peut-être ici, ce soir dans la salle, de sa famille, des descendants de Marina sont partout. Elle a un arbre généalogique avec une arborescence tellement touffue et foisonnante. Et donc, à chaque fois que je suis en bibliothèque, en rencontre ou dans une salle de spectacle parce qu'il y a un spectacle tiré du livre, il y a des descendants et des descendantes de Marina qui viennent me parler sur Instagram aussi. Mais c'est-à-dire qu'au quotidien, tu as l'impression littéralement de marcher dans ses pas, en fait, d'entrer dans ses traces. Tu expliques, je crois que tu as un bureau qui se trouve ou un ancien bureau ou un bureau que tu as prêté, je ne me souviens plus très exactement, qui se trouve dans un lieu très, comment dire, connecté à l'histoire de cette Marina. Oui, c'est dans la rue où elle a décidé de se prendre une chambre de bonne pour, je le crois, commettre le premier attentat. Parce qu'en fait, je dis le premier attentat parce qu'il y en a eu deux. Quand elle s'est rendue, elle a poignardé la sentinelle devant le QG des Allemands et pour prouver que c'était bien elle et qu'elle était bien la dangereuse terroriste qu'on recherchait puisqu'apparemment les officiers à l'entrée ne croyaient pas qu'une femme d'un si petit format pouvait se rendre coupable d'un acte terroriste. Pardon, je fais une incise. Est-ce qu'elle ne l'a pas fait aussi pour empêcher l'occupant allemand de se livrer à des exactions de masse parce qu'à chaque fois qu'il y avait une opération dite terroriste, comme on appelait les résistants à l'époque, les Allemands disaient pour un de nous tués, on va en prendre dix au hasard. Très clairement. Et là, les Allemands... Et donc, il y aurait ce côté sacrificiel de Marina qui, du coup, la ferait entrer justement dans l'idée d'une Jeanne d'Arc pieuse, religieuse et c'est en ce sens qu'on l'appellerait la Jeanne d'Arc russe. Peut-être. Son fils pense que c'est le père, que c'est Yuri qui a poignardé et que Marina, apprenant que 60 otages étaient réquisitionnés pour être fusillés si le coupable ne se rendait pas, s'est rendu pour éviter un sort funeste à des innocents. Donc, en fait, qu'elle ait commis ou pas le premier coup de couteau, c'est quand même une héroïne sacrificielle de toute façon. Et je ne sais plus pourquoi j'ai... Mais par contre, et ça, c'est très troublant, c'est que 60 otages, surtout dans une ville si petite, comme Bruxelles, c'est censé marquer. C'est censé... 60 otages qui pendant une semaine, au tout début, en fait, de l'occupation, à une époque où les relations entre les Belges et les Allemands étaient, peut-être pas agréables et tendres, mais non violentes. Ça aurait dû laisser des traces dans les mémoires familiales. Et moi, pendant deux ans, j'ai lancé des canapèches pour essayer de retrouver ces otages, savoir ce qu'ils avaient vécu. Et personne ne s'est jamais manifesté. Or, quel que soit l'appel que je passe via les réseaux sociaux, je tombe toujours sur ce que je demande. Mon réseau est suffisamment étendu maintenant pour que ce soit relativement facile. Enfin, voilà, j'ai accès aux informations que je cherche. Et là, dans tous les sens, même les fils de Marina n'en ont jamais entendu parler de ces otages. une légende dit qu'ils auraient espéré avoir un peu d'argent des otages pour pouvoir survivre après la guerre et donc que la grand-mère aura été sonnée à des portes à Bruxelles en disant c'est grâce à la mère de ces deux pauvres garçons que vous êtes en vie aujourd'hui, est-ce que vous auriez un petit peu d'argent à leur donner et qu'on lui a claqué la porte au nez ? Mais moi, je n'ai trouvé aucune trace de ces otages. Et donc, je me demande si ces otages, et je ne le raconte pas dans le livre, mais je crois, parce que le livre est sorti il y a pratiquement un an, il n'y a personne qui est sorti du bois comme des champignons après la pluie alors que quand on écrit un livre, il y a toujours là, mais je connais, voilà. Là, personne ne l'a fait donc je me demande si ce n'était pas une légende et une pure opération de communication et de propagande de l'occupant pour simplement mettre la pression à l'auteur du coup de couteau. Et donc, peut-être qu'elle est morte absolument pour rien puisqu'il n'y a pas eu de personnes qui allaient être fusillées et puisqu'il n'y a pas eu de morts puisque les poignardés s'en sont tirés. J'ai dit tout à l'heure qu'au fur et à mesure des jours qui passent, ce couple, Marina et Yuri, on distingue des fissures dans le couple. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ces fissures, elles s'expliquent par un degré différent de conscientisation politique. Je m'explique. Marina, encore une fois, cette fille qui descend des Russes blancs, vit avec Yuri et au fur et à mesure, Marina, elle entend en Belgique une espèce de message qui vient de Moscou et qui dit en particulier aux femmes aussi, ils ne distinguent pas les hommes des femmes, Moscou dit « mais allez-y, prenez les armes ». Évidemment, on est après le pacte germano-soviétique, mais Moscou dit « allez-y, les femmes » et ça va être très important pour ce qui va suivre. Moscou dit « allez-y, prenez les armes ». Et Marina, elle entend cela et Yuri, lui, il semble de plus en plus, enfin, à supposer qu'à un moment, il était réceptif à ce genre de message, il ferme ses oreilles à ça et ça va même plus loin. C'est ce que tu expliques, alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, c'est aussi un fait cette histoire, c'est que ce Yuri, à un moment, il devient un acteur un peu actif d'une forme de collaboration puisqu'il devient mécanicien du parc automobile de la Wehrmacht et on ne peut imaginer à un moment ou à un autre que le couple, il se fissure aussi et peut-être même avant tout pour cela. C'est ça ? Oui, oui. Marina, elle passe ses journées à écouter la radio. Moi, ça m'a beaucoup parlé aussi parce que je suis une auditrice, enfin, j'étais de moins en moins une auditrice assidue de la radio depuis toute petite et elle se radicalise en fait en écoutant la radio. Elle écoute les metteurs clandestins russes, elle écoute les metteurs clandestins serbes et apparemment le serbe ressemble aux russes comme le wallon français, donc elle n'a pas beaucoup de difficultés à comprendre ce qui s'y dit et alors qu'en Belgique, en fait, les femmes, on ne leur parle pas, on ne s'adresse pas à elles, même que ce soit la presse collaborationniste ou même les tracts clandestins quand on s'adresse aux femmes, c'est dans les deux cas pour recommander de bien nettoyer les maisons et d'être aimable et docile avec les maris. Je peux citer un truc ? Le journal du parti REX en Belgique qui était donc un organe collaborationniste croyait savoir, on apprend grâce à la plume de Myriam Leroy, je cite, « Le pays réel », le journal du parti REX croyait savoir que la Belgique était le pays du monde où les maisons étaient les plus propres et les femmes les plus sales. Tout à fait, c'est absolument écrit dans le pays réel. Et puisque tu fais référence à cette radio qu'on appelait la télégraphie sans fil, la TSF, voilà ce qu'elle entendait ou voilà ce qui arrivait jusqu'aux oreilles de Marina. le seul langage qu'il faut parler avec l'ennemi, écoutez bien, c'est celui des balles, de la hache et des fourches exhortaient donc le poste TSF. Pardon, je t'ai coupé. Et les femmes en Belgique et en France dans une certaine mesure, c'était des mineurs éternels, c'était des juniors et donc en effet on leur disait dans nos territoires de laver les maisons et d'essayer d'être propre pour le mari. Mais on leur parlait comme à des enfants. Sur les émetteurs en langue russe et serbe, on leur parlait comme à des adultes et on leur parlait comme à des bonhommes aussi. On leur disait des horreurs, on ne leur cachait rien et même on outrait probablement les horreurs. On disait que les nazis violaient les femmes hollandaises et polonaises, leur coupaient les seins, enfin des motifs en fait d'horreurs très actuels hélas qui sont revenus très récemment dans l'actualité mais ils exhortaient les femmes aussi à prendre part à la résistance, à une guérilla en fait parce que ça ne s'appelait pas du tout résistance à l'époque mais en leur inoculant des images mentales particulièrement trash dans la tête. Et Marina, donc c'est à mon avis pas du tout un hasard que la première personne à commettre un acte, un terroriste comme ça sur le sol belge, ce soit une femme russe immigrée qui s'est abreuvée en fait de discours politique, je pense aussi que c'est une femme russe qui n'avait peut-être pas le même rapport à la violence que les femmes belges ou que les femmes françaises ou qui sont bourgeoises bien sûr mais qui avait quelque chose d'un peu outré, d'un peu exalté et puis elle avait cette croyance presque enfantine en Dieu, les saints, la vie après la mort, quand elle laisse une lettre à ses enfants elle dit moi je serai dans les nuages en train de chanter danser avec les anges qui ont de belles ailes blanches voilà tout ça pour moi a marché main dans la main pour rendre possible enfin c'était les ferments d'une émancipation d'une révolte et d'une violence. Est-ce que celle qui permet en tout cas ça aussi moi je l'ai lu comme ça est-ce que finalement celle qui le personnage l'autre personnage qui permet d'une certaine manière qui autorise Marina à poursuivre et à comment dire à réussir son processus d'émancipation c'est cette fameuse tante Nina qui elle et je vais te laisser évidemment en parler a une histoire elle est restée en Union soviétique et alors elle a une espèce de gloire elle est portée au pinacle par les autorités soviétiques pourquoi ? Oui je crois que c'est une des femmes les plus décorées de l'armée rouge Nina Petrova qui est donc une des soeurs de la mère de Marina et qui était est devenue une grande star en Russie puisque c'était une snipeuse apparemment d'un talent exceptionnel en fait c'était une femme qui sur le tard en fait elle était prof de sport prof d'éducation physique ski, natation ok, tir à l'art voilà c'était une grande sportive et elle aimait bien tirer à la carabine ça faisait partie et donc elle a été instructrice en fait des des bolcheviques c'est ça et puis à un moment donné alors elle avait 48 ans ce qui était vraiment apparemment pour l'époque le 4ème âge et donc raison aussi pour laquelle les bolcheviques n'avaient pas tellement vidèle sur le terrain quoi mais à un moment donné ben voilà on avait besoin de on avait besoin de doigts pour tirer sur la gâchette et en plus elle était tellement bonne puisqu'elle était prof de tir et donc elle a je pense 130 plus ou moins morts à son actif et donc elle est considérée comme étant la tueuse la plus efficace de l'armée rouge et alors je ne connais pas évidemment les relations entre Marina Chafroff et sa tante Nina mais on peut imaginer qu'il y avait un rôle modèle quelque part il y a le rôle modèle de Nina Petrova donc cette femme qui envers et contre toutes les probabilités est devenue une héroïne du régime et puis il y avait le rôle modèle de la mère de Yuri qui était une femme avec laquelle elle ne s'entendait pas très bien manifestement mais c'était une femme émancipée qui a élevé seule son enfant qui chantait qui était une artiste qui était une amoureuse et qui était et qui après après la mort de Marina elle a occupé une maison dans le Brabant Long qui est une province du sud de Bruxelles et elle cachait des juifs elle cachait des russes elle allait chanter en fait dans les bois en russe pour attirer les éventuels fuyards et pouvoir leur offrir un abri dans sa maison et donc je pense que ces deux personnalités là ont permis aussi à Marina de voir qu'une une rébellion était possible une rupture de la norme était possible est-ce qu'aujourd'hui je ne sais pas s'il t'arrive encore de réfléchir à ce personnage de Marina j'imagine que oui d'autant plus que tu es encore en Belgique et tu continues je pense au quotidien peut-être au quotidien de marcher sur ses pas est-ce que tu penses qu'elle avait cette allez je vais reprendre des termes de maintenant et je sais qu'ils font écho à quelque chose auquel tu crois beaucoup est-ce que tu as l'impression que cette Marina elle avait déjà cette conscientisation cette conscience féministe on pourrait dire comme ça elle était un peu habitée par une peut-être une flamèche ou déjà une grande flamme féministe est-ce que ou bien c'est faire finalement ou c'est prêter à un personnage les valeurs de la période actuelle moi je ne pense pas qu'elle était féministe en tout cas il n'y a rien qui me permet de déduire qu'elle était féministe par contre je pense que son destin sa trajectoire raconte quelque chose de féministe je pense que il raconte une invisibilisation c'est ça et qu'elle se soit autorisée cette violence à une époque où les violences étaient même impensables du côté des femmes et encore plus si elles étaient mères et encore plus si elles étaient mères de deux petits garçons de 3 et 8 ans donc elle s'était autorisée quelque chose qui n'est pas fréquent qui n'était pas fréquent en Belgique et qui n'était pas assimilée à notre genre donc peut-être qu'il y avait quelque chose en elle qui grondait d'une conscience féministe mais honnêtement je ne pense pas le mot d'ailleurs est très plus récent c'était presque féministe à l'époque ça devait sonner comme une maladie vénérienne ce n'était pas quelque chose qu'on revendiquait il y avait quand même déjà quelque chose qui était de l'ordre des suffragettes je ne sais pas dans quelle mesure c'était très connu en Belgique ou si l'information se diffusait beaucoup la Belgique par exemple était un pays très tardif pour les droits de vote des femmes on a dû attendre 4 ans après la guerre pour pouvoir avoir le droit de vote parce que ceux qui nous l'autorisaient ou nous l'interdisait estimaient que les femmes étaient trop bigotes et trop influençables pour qu'on puisse leur accorder le droit de vote et on se disait non non elles vont voter comme le dit le curé donc non voilà donc quelque part c'est les libéraux qui ont empêché les femmes de voter plus longtemps que les femmes françaises qui elles ont reçu le droit de vote après la guerre comme une petite récompense pour les services rendus pendant cette période là mais non je ne crois pas du tout qu'elle est féministe mais par contre je pense que son histoire raconte quelque chose du sexisme son invisibilisation que la résistance en fait lors de la seconde guerre mondiale raconte une histoire profondément sexiste parce qu'il n'y a pas que la guerre qui était sexiste il y a la résistance aussi les femmes étaient proportionnellement beaucoup moins nombreuses dans la résistance lors de la seconde guerre mondiale que lors de la première guerre mondiale en tout cas en France et en Belgique et pour toute une série de raisons et notamment parce qu'on ne les voulait pas dans les pattes parce qu'on estimait que les femmes ce n'était que bavardage et nuisance que c'était gouverné par leurs hormones qu'on ne pouvait pas leur faire confiance qu'à la limite elles pouvaient soigner un blessé ou taper du courrier et encore mais tout ce qui était de l'ordre des faits d'armes enfin en tout cas du terrain on les éloignait très très fort des possibilités de nuire et puis oui je pense que quand Marina est morte son parti enfin en tout cas l'idéologie qu'elle a choisi d'embrasser puisque d'après la presse elle a dit qu'elle avait poignardé ses hommes au nom de Staline et donc son camp idéologique les communistes et les socialistes n'ont pas revendiqué ces faits d'armes et en plus les ont ridiculisés en disant que c'était probablement une pulsion suicidaire ou un crime passionnel donc voilà elle était soit folle soit une amante et conduite et donc elle aura été poignardée ce type par dépit amoureux alors puisque tu évoques sa mort et bien évidemment cette femme qui décapite de toute façon on le sait dès le départ effectivement est décapitée sur tu l'as dit en introduction sur ordre d'Adolf Hitler et ce qui va dans le sens de son invisibilisation ce sont pour moi le paroxysme c'est les deux années qui ont suivi sa mort c'est à dire qu'elle meurt en Allemagne tu m'arrêtes si je me trompe et il va falloir deux ans deux années entières pour que son corps soit transporté jusqu'en Belgique pourquoi ? et bien alors que les décapités auraient dû être les premiers à être rapatriés puisque c'est ça que la Belgique avait décidé rapatriés en tête en tête de cortège en tête de cortège oui vraiment c'est ça et dans les cortèges de rapatriement absolument mais elle malheureusement elle n'était pas belge donc l'état belge ne voyait pas vraiment la gloriole qui pouvait se faire en honorant parmi les premiers à rentrer en Belgique une femme d'origine russe et donc elle est vraiment rentrée par la petite porte dans un petit cortège un peu famélique misérable il y a une petite cérémonie alors que on imagine ça un matin à la dérobée oui c'est ça et dans le journal pour raconter enfin c'était vraiment des entrefilets qui mentionnaient le rapatriement de sa dépouille avec neuf autres dépouilles elle est la seule femme du groupe et tous les hommes ont droit à leur médaille monsieur machin décoré de la croix de guerre de Trucmuche machin monsieur Trucmuche métier médaille titre et fonction ils ont tous droit à leur titre et fonction et elle elle a juste droit Marina Chafroff point épouse Maruta F point voilà et je pense que tout ça est quand même très 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 parlant de de la manière dont le silence est le silence s'impose de manière insidieuse par ce genre de petite trahison on va s'acheminer très progressivement vers la la fin de cette histoire évidemment il ne faut pas tout dévoiler en particulier ce qui va se passer avec ce qui va se passer avec le père ce qui va se passer avec les enfants ce qui va se passer avec la seconde vie du père je ne voudrais pas trop déflorer dévoyer le livre quand même une chose qui une chose sur laquelle j'aimerais bien comment dire m'arrêter parce que cette phrase elle elle est pour moi une phrase clé alors je vais vous la citer mais tu commences à te dire que la personne qui à présent connaît le plus de détails sur la vie de Marina c'est peut-être toi et donc se pose la question pour moi et d'une certaine manière ça ça interroge aussi le métier de journaliste c'est à dire que comme tu l'as dit tu as rencontré des gens qui ont et pour cause vécu avec Marina tu l'as rappelé au cours de cet entretien est-ce que c'est utile de rencontrer des à partir du moment alors moi la raison pour laquelle je me suis posé la question c'est que finalement lorsque tu y vas j'ai même l'impression que c'est toi qui leur apporte des choses ou en tout cas ne leur apporte pas des faits mais leur apporte des clés de compréhension sur des choses qu'ils n'auraient pas vu alors c'est c'est ce qu'ils m'ont dit en effet que je les ai aussi enfin très proséguement informés je suis venu avec des documents qu'ils n'avaient pas accès parce que ben le fils cadet il est déjà âgé donc peut-être que les réflexes numériques sont pas enfin c'est pas toujours par quel chemin aborder ces recherches c'est pas juste parce que je suis formidablement astucieuse voilà mais alors oui je pense que c'était quand même très important de les rencontrer parce que déjà ils avaient des documents à me transmettre notamment les lettres qui pour moi les lettres de Marina Schafroff sur son lit enfin sur sa dernière paillasse c'est une clé de compréhension absolue de sa personnalité de et de l'époque enfin de tout de son milieu de ses relations avec son mari avec ses enfants avec sa belle-mère avec sa mère ce sont des lettres où on lit une femme exaltée mais qui passe aussi c'est très étrange ces courriers je les ai pas toutes reproduites parce qu'il y en a qui sont très intimes et je pense que elles devraient pas sortir de la famille mais elles passent de je t'aime mon chéri de Marie et n'oublie pas de remettre mon livre à la bibliothèque sinon t'auras une amende et attention à nos amis dis-leur de ne pas aller au marché noir parce qu'ils risquent la prison et franchement ça n'a pas d'intérêt d'être en prison et vive le Seigneur Jésus et apprend aux enfants à avoir peur de Dieu et n'oublie pas l'écharpe de Vadim enfin voilà on est vraiment dans un truc où t'as l'impression qu'il y a une balle qui se cogne dans tous les coins de sa boîte crânienne il y a un truc de mère de femme aimante de femme exaltée d'enfant presque oui il y a des choses très enfantin dans ses lettres et donc je trouve que ses lettres c'est vraiment c'est la clé pour moi et c'est Vadim qui m'a donné ses lettres et puis je trouve que par honnêteté vu qu'en fait tout le monde et moi aussi je mets une tête à la femme sans tête la tête qui m'arrange la tête dont j'ai besoin pour raconter mon livre la tête dont j'ai besoin pour raconter ce que j'ai envie de raconter du sexisme par exemple mais comme moi j'invente une nouvelle histoire toutes les histoires qui n'est pas plus pas plus bête que les autres par honnêteté je dois laisser Vadim dérouler sa propre version et je dois l'écrire cette version même si je ne suis pas d'accord avec cette version elle doit exister de toute façon en tout cas par rapport à ton avant-dernière remarque à savoir elle est comme moi je l'ai vue il y a d'autres exemples dans la littérature francophone récemment ces dernières années je pense à un livre de Yannick Haenel ou je pense à un livre de Laurent Binet qui s'appelait H.H.H.H.H. Himmler's Hirn Heist Heydrich c'est un portrait de Heydrich qui était Gauleiter de la Bohème Moravie et dans ce livre Laurent Binet écrit des choses que l'on apprendra qui sont des faits concernant la vie de Heydrich et puis il dit il nous dit il nous donne sa méthode il nous dit aussi que des fois il ne sait pas et donc il le voit comme ça et ça n'a aucune importance on ne mesure pas un livre de fiction ou de moi j'aurais appelé ça un roman journalistique oui voilà mais on ne mesure pas ou on ne compare pas ce genre de livre à aux faits historiques il s'agit de proposer la lecture d'une personnalité voilà donc pour ce livre de Myriam Leroy que je vous invite très chaudement à lire si ça n'est pas fait je voudrais juste comme on l'a évoqué un petit peu en début évoquer un autre livre que j'ai lu aussi pour les aussi parce que ça m'intéressait et lui évidemment pour les besoins de cette rencontre il est plus ancien vous voyez d'ailleurs qu'il est sorti en poche il s'appelle Ariane alors je dirais qu'il y a un point de départ qui est semblable c'est que la narratrice je ne sais pas dans quelle mesure la narratrice ressemblait normalement où c'est Myriam Leroy dit page 11 il ne me reste rien d'elle ou presque trois lettres froissées aucune image elle est morte juste avant l'émergence des réseaux sociaux j'ai l'impression qu'il y a une espèce de parallélisme entre les deux et presque que c'est ma question ouverte est-ce que finalement ça ne te plaît pas davantage dans la mesure où il y a énormément d'obstacles à relever en tout cas c'est un point commun entre les deux livres il y a l'obstacle de l'absence de comment dire de 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 trace écrite oui de trace et néanmoins la narratrice nous parle d'une jeune fille qui était sa copine de classe ou tout du moins sa copine au départ et qui a vrillé c'est l'histoire d'une amitié entre deux adolescentes qui se termine par la mort d'une d'entre elles et moi j'ai vécu une amitié toxique à l'adolescence qui s'est terminée par la mort de mon amie enfin c'est pas l'amitié qui s'est soldée par la mort c'est sa vie qui s'est soldée par la mort mais voilà il y a quand même pour moi il y a quand même un lien entre les deux la narratrice d'Ariane c'est un peu moi mais c'est pas totalement moi c'est vraiment un livre d'autofiction mais où le mot fiction est vraiment très important que dans le mystère de la femme sans tête les parties en jeu qui en l'occurrence comme tu le lisais on voit qu'elles sont dites en tu mais bref c'est l'idée du jeu à travers ce tu la narratrice c'est vraiment moi là j'assume que c'est de la non-fiction absolue la narratrice dit qu'elle prend 100 mg de cerlin tous les matins au réveil je prends 100 mg voilà je pousse l'honnêteté jusqu'à donner la marque et le dosage exact des médicaments que je prends donc l'idée n'est pas la même en ce sens ce livre est beaucoup plus cru d'ailleurs que l'autre pour moi pour le lecteur que je suis le livre le premier Ariane bien sûr cru mais aussi parce que comme c'est une fiction une autofiction je peux tout m'autoriser qu'ici dans le mystère de la femme sans tête il y a encore des gens qui sont vivants qui peuvent être heurtés blessés je devais être extrêmement précautionneuse pour ne pas rajouter de la douleur à la douleur et le destin de Marina sa mort a été une tragédie en fait dans la vue de plein de gens encore vivant aujourd'hui même de gens qui ne l'ont pas connue de gens qui la connaîtront peut-être qu'ils ne sont même pas encore nés mais qui vont vivre avec le poids de cette histoire terrible et de cette mort pour rien et donc il me fallait être extrêmement délicate même dans mon écriture la crudité il n'y a pas de scène de sexe par exemple parce qu'il y a des fondus au noir au moment où il y a des rapprochements intimes entre les personnages parce que je n'ai pas envie d'écrire pour Vadim qui est encore vivant des scènes de ses parents qui se gramment dessus dans le lit or dans le Ariane je m'en fous c'est une fiction donc je peux écrire des scènes extrêmement crues de masturbation de premiers rapports sexuels extrêmement ratés extrêmement violents des fantasmes et tout puisque alors c'est une auto-fiction mais j'ai tous les là je pense avoir tous les droits et toutes les libertés que dans un roman journalistique je pense qu'on n'a pas du tout tous les droits et toutes les libertés donc est-ce qu'on peut dire aussi en quelques mots donc effectivement c'est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes filles ce qui m'a semblé intéressant et finalement tu l'as dit au cours de cet entretien c'est que il y a quand même dans le personnage dans les personnages de Yuri et Marina ce qui semble en tout cas avoir été saillant pour toi et ce que moi je retrouve d'une certaine manière dans Ariane c'est qu'il y a un contraste très fort entre les deux personnages entre Marina et Yuri il y a cette conscientisation politique qui est différente il y a l'âge qui est différent dans Ariane il y a deux jeunes filles qui se heurtent par comment dire qui déjà clash en raison de la classe sociale à laquelle elles appartiennent toutes les deux voilà cette jeune fille Ariane qui a des parents assez dénotables on dirait qui est bien installée qui va en vacances dans des lieux assez luxueux etc alors elle invite la narratrice etc enfin la narratrice je crois qu'elle ne se fait pas d'illusion puis elle comprend très vite le monde différent qui est le sien oui la narratrice se dit d'elle-même que c'est une plouc absolument elle a honte de ses parents elle ne veut pas qu'il l'accompagne jusqu'à l'école parce que sa copine pourrait aller voir elle a une honte sociale terrible alimentée par une forme de superficialité aussi d'attention portée aux marques aux vêtements aux signes extérieurs de richesse enfin celle qui est obsédée par la classe sociale c'est celle qui s'estime dominée très clairement mais en effet c'est vrai que je n'avais pas fait ces rapprochements là mais ce sont des duos très mal assortis dans les deux livres et ce sont des livres d'amour aussi Ariane c'est un livre d'amour fou c'est une jeune fille qui prête allégeance à une autre un amour aveugle oui en dépit de tout en dépit du bon sens et qui grille cet amour va les griller les consommer et Marina c'est aussi ça que j'ai eu envie de raconter l'amour qu'elle portait à son mari et dans les deux cas ce que j'ai essayé de faire c'est d'avoir un female gaze par opposition au male gaze c'est l'historienne et sociologue Iris Bray qui a écrit un super livre sur le female gaze et qui raconte comment notre regard de spectateur est un regard qui est objet quand on regarde des films ou même quand on lit des livres à travers lequel les femmes sont des objets et rarement des sujets alors il peut y avoir du male gaze par des autrices et du female gaze par des auteurs puisque un film très important dans lequel le female gaze est apparemment très bien aligné c'est Titanic qui est un film de James Cameron mais enfin soit moi j'avais envie dans ces deux livres enfin dans tous mes livres mais le deuxième livre disons que le regard est rarement posé sur la narratrice puisqu'elle est hors champ c'est d'avoir que ce soit des personnages désirants et pas uniquement des personnages désirés Marina quand elle tombe sur son futur mari à la piscine c'est le cas c'est lui qui est décrit c'est lui qui est dépeint c'est lui on raconte ses muscles dénivelés entre son coeur et son ventre c'est jamais elle elle physiquement je dis juste d'elle qu'elle est petite qu'elle a des grosses loupes voilà c'est tout et qu'elle a un regard dur et volontairement je ne veux pas aller plus loin dans l'objectification de ce personnage mais je veux regarder le monde à travers ses yeux à travers les yeux d'une femme qui désire et pour Ariane c'est pareil en fait ce sont des personnages désirants ce ne sont pas uniquement des adolescentes fantasmées dans un regard masculin comme on a beaucoup lu dans la littérature notamment américaine et ce sont des personnages qui sont très incarnés par le corps qui puent pour certaines puisque par l'adolescence on peut puer qui ont des problèmes de sébum et qui sont aussi qui s'autorisent une certaine méchanceté une cruauté une malhonnêteté enfin voilà c'est une manière c'est ma contribution à la littérature féministe il n'y a pas de message féministe dans les livres nulle part je n'aime déjà pas tellement les livres à messages moi le féminisme je trouve qu'il a besoin de s'incarner dans des essais et pas dans des fictions mais c'est proposer des personnages réels et pas fantasmés à travers un regard masculin et les clichés de ce regard masculin mais toute dernière question avant de céder la parole aux personnes qui se trouvent en face de nous est-ce que tu tisses un lien entre ces deux femmes entre Ariane et Marina alors d'ailleurs que ce lien soit un lien d'unification ou bien ou bien un lien que comment dire que tout oppose en fait alors je tisse un lien maintenant parce que tu en parles et qu'on ne sait jamais très bien ce qu'on écrit quand on l'écrit et ce qu'on fait quand on le fait donc sur les personnages en fait je ne crois pas que j'ai besoin de le penser davantage pour pouvoir dire quelque chose là-dessus mais sur je veux dire avec les trois livres que j'ai fait qui sont très différents je trouve que ces trois livres racontent la même chose ils racontent la fabrique des jeunes femmes et des femmes la fabrique des jeunes filles aussi et l'invisibilisation et la domestication en fait des femmes et des filles et je ne m'en rends pas compte évidemment quand je l'écris parce qu'à chaque fois je pense avoir des idées très différentes le premier livre c'est une amitié entre deux ados le deuxième c'est une femme adulte qui est prise dans la toile d'un cyberharcèlement terriblement anxiogène et ici c'est une histoire de résistance donc moi je pense faire des choses fondamentalement éloignées et en fait non je crois que c'est toujours le même sillon que je laboure et bien en tout cas merci pour cette passionnante discussion merci beaucoup maintenant la parole est à vous si vous avez des questions si vous avez des remarques si vous avez lu le livre et que il y a quelque chose qui vous a donné envie de réagir n'hésitez pas vous levez la main on vous tend un micro et puis voilà c'est l'occasion de parler à Myriam voilà alors on dit toujours que c'est la première question qui est la plus difficile donc on peut passer tout de suite à la deuxième question voilà merci beaucoup j'avais juste une question est-ce que au cours de ces trois cycles d'écriture ces parcours d'émancipation vous ont fait un effet d'émancipation oui 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 mais un peu pas tellement à travers l'écriture mais plutôt à travers la réception des livres parce que j'écris je crois des choses que les auxquelles les gens ne croient pas toujours au départ et finalement ça devient des textes qui sont lus qui sont appréciés parfois et qui m'émancipent dans le sens où ça me prouve que je dois que les récits que j'ai envie d'écrire sont des récits intéressants et oui c'est ça mais moi j'ai demandé des bourses pour chacun de mes livres et je me suis fait refuser mes bourses à chaque fois avec des des lettres parfois très humiliantes des institutions qui disaient qu'ils ne voyaient pas l'intérêt littéraire d'un tel projet l'intérêt littéraire d'un tel sujet et puis finalement quand le livre existe qu'il est lu qu'il est apprécié qu'on a l'impression qu'à certains égards il fait réfléchir ben oui alors clairement les écrire c'est émancipateur je posais la question tout à l'heure à Myriam aussi de la traduction de ses livres parce que finalement la traduction donne aussi une idée de l'intérêt qui est porté à des livres à des thématiques de livres même si tes livres ne sont pas tu l'as dit des livres à message et je me posais moi la question de savoir si justement ce dernier opus allait être ou non traduit en russe parce que finalement quand on voit l'évolution de la politique russe actuelle on pourrait penser qu'un monsieur comme Poutine verrait d'un bon oeil le fait d'arme d'une de ses compatriotes et que ça contribue d'une certaine manière à l'écriture ou à la poursuite de l'écriture de ce qu'on appelle le roman national pour l'instant ce n'est pas le cas pour l'instant ce n'est pas le cas et j'ai assez peu de connexions avec Poutine et les maisons d'édition poutinienne donc non pour l'instant ce n'est pas le cas il y a une traduction en irlandais et en japonais donc ça va être rigolo quand même mais pour revenir deux secondes à l'idée de la traduction mon deuxième livre Les yeux rouges qui est un livre qui parle de harcèlement harcèlement misogyne vient d'être traduit en allemand et c'est à l'occasion de cette traduction parce qu'il y a beaucoup de presse en Allemagne que j'ai enfin l'impression que le propos du livre est compris alors qu'on est quatre ans plus tard il y a même cinq, six ans après l'avoir écrit Après il y a aussi le fait qu'un livre intervient dans un type de contexte et d'ailleurs c'était très intéressant le début du livre parce que quand tu dis c'est en décembre 2020 le 6 décembre si je me souviens bien que tu fais la découverte de cette tombe on est en plein dans le Covid le Covid c'est la mort aussi donc c'est peut-être l'intérêt d'un seul coup pour les morts donc c'est intéressant de savoir le contexte et le contexte parfois il donne comment dire il donne un éclat extraordinaire à un livre voilà donc il faut peut-être attendre un contexte et puis t'as dit aussi la décapitation avec chez nous en tout cas ça faisait écho à la décapitation du professeur Samuel Paty tout à fait mais je pense que les auteurs c'est des canaris dans la mine et que quand on leur dit qu'un sujet n'est pas intéressant ça veut peut-être juste dire que le chant du canari on n'a pas toujours envie de l'entendre absolument bonsoir merci pour ce très intéressant échange ma question était à quand votre prochaine visite dans un cimetière pour peut-être un nouveau travail d'investigation dans la même veine la question parce que j'ai trouvé j'ai pas encore lu l'ouvrage mais j'ai eu l'occasion de découvrir votre travail d'investigation via le podcast et je trouve que c'est vraiment en tant que diplomate belge un beau travail de remise en valeur de femmes qui ont aussi contribué à l'histoire de notre pays et je pense à tellement d'autres qui sont encore tellement invisibles je prends par exemple Lucie Desjardins qui est la première femme belge à être entrée à la chambre des représentants qui est aussi le nom que nous avons choisi pour la promotion de diplomate de ma génération et donc il y a tellement de femmes encore aujourd'hui dans notre pays qui ont fait partie de l'histoire et dont l'oeuvre et le combat est à soit retrouver soit un peu inventer mais cette invention n'est pas dérangeante puisqu'elle nous permet aussi d'imaginer ce qu'a pu être tout ce travail tous ces combats et donc voilà à quand le prochain projet dans ce même esprit je ne sais pas je ne sais pas du tout j'espère que mon prochain projet m'emmènera tout à fait ailleurs et en même temps j'ai tellement adoré fouiller des archives qu'un peu à Harry Potter il y a un petit côté poudlard dans les archives du royaume et des archives de la ville de Bruxelles que j'ai très envie d'y retourner mais je n'ai pas encore retrouvé la figure qui justifierait le fait de passer deux ans à souffrir en écrivant un livre mais c'est vrai que le podcast pourrait permettre ça de manière plus facile plus organique et qu'il y a quelque chose à penser certainement alors moi j'ai eu hier aussi tu as fait référence dans le livre à un autre personnage féminin dont j'ignorais l'existence Edith Cavell l'infirmière anglaise dont l'exécution en 1915 avait indigné le monde entier et décidé les Etats-Unis à rentrer en guerre écrit-tu pour nous Edith Cavell c'est surtout le nom d'un hôpital aujourd'hui je vais me faire regarder les yeux je vais à l'aphtalmo chez Edith Cavell enfin voilà d'accord mais au moins le nom est dit le nom reste dans les et donc d'après les sagesses américaines tant que le nom est dit la personne vit encore alors moi ça me fait penser juste aussi pour apporter une référence l'écrivaine Nancy Houston avait écrit un essai où elle montre toute l'invisibilisation des femmes de la communauté scientifique c'est à dire elle montre en s'étant intéressée au domaine des sciences qui était les leurs alors qu'au départ c'est vraiment une femme très très littéraire elle s'est intéressée à ça et elle a montré toute cette invisibilisation donc c'est très intéressant aussi de voir comment toutes ces femmes meurent sont passées hors champ pour utiliser un vocabulaire qui était cher de l'audiovisme tout à fait et bien en tout cas vous avez la possibilité maintenant de faire signer éventuellement des livres à Myriam et voilà merci beaucoup merci infiniment merci beaucoup c'était un plaisir